Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la partie 2 de ma vidéo tendance pour l'automne et aujourd'hui on va parler des accessoires. Juste avant de commencer, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à venir me rejoindre. Je vous partage mes looks tous les jours. Je vous mets également des inspirations en story, je vous fais des réels donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, je vous le mettrai juste ici. Alors au niveau des accessoires, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette sélection pour l'automne. Encore une fois, comme pour la partie 1, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos donc n'hésitez pas à regarder s'il y a quelque chose qui vous a plu. Et on commence avec cette première tendance que j'aime vraiment beaucoup, c'est les très gros sacs marrons, marrons foncés Bordeaux. J'adore avoir des gros sacs et j'ai toujours besoin de beaucoup de choses dans mon sac, c'est pour ça que mon sac idéal c'est un petit peu le Birkin. Parce que si vous ne savez pas, il a été créé sous les attentes et sous les demandes de Jane Birkin qui disait qu'elle avait besoin de pouvoir mettre tout ce qu'elle voulait dans son sac etc. Donc j'aime beaucoup les gros sacs. Donc autant vous dire que cette tendance me plaît beaucoup, je vous mettrai plein de photos et encore une fois tous les liens en barre d'infos. C'est un petit peu de la tendance et de l'esprit de la marque The Wall créée par Mariquette et Ashley Olsen. Ils ont créé vraiment élégante, chic, décontractée en même temps et le confort, que ce soit utile, que ce soit serviable, que ce soit agréable à utiliser. Donc des gros sacs un petit peu comme ceci qui sont aussi bien pratiques qu'élégants donc j'aime vraiment beaucoup. Notamment si vous travaillez, si vous avez des cours, si vous êtes étudiant, c'est vraiment super pratique d'avoir ce genre de grands sacs et j'aime vraiment beaucoup. Quand j'étais en étude, j'avais les gros sacs long champ pliage. Donc là j'en ai des plus petits mais à l'époque j'en ai vraiment des grands et je trouvais ça vraiment super pratique pour en mettre tout ce que j'avais besoin. J'avais un petit peu dans toutes les couleurs et c'est vraiment une tendance qui revient beaucoup d'avoir des sacs où vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez dedans alors qu'avant c'était plutôt les mini mini sacs. Maintenant c'est plutôt les maxi sacs notamment pour cette tendance de l'automne donc j'adore. On sent vraiment l'inspiration The Row pour toutes ces tendances de l'automne parce que vous avez également une tendance suède donc les sacs en dents comme ce magnifique modèle de chez The Row. Donc les sacs en dents, il y en a vraiment beaucoup, notamment des marrons, des beiges et beaucoup 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 de kaki également. Et ça c'est vraiment super si vous avez un look plutôt simple et que vous n'osez pas trop mettre de couleurs. Je trouve que c'est une bonne façon de l'intégrer à son look, d'avoir quelque chose qui change un peu, j'aime vraiment beaucoup. Et pourtant vous savez que je ne suis absolument pas tendance encore une fois. Je ne suis pas du tout les tendances, je prends juste ce qui me plaît dans mon look que je réutilise mais jamais je prends une pièce comme ceci pour la laisser la saison prochaine. Mes achats sont hyper réfléchis et qui durent des années et des années. Mais je reconnais que c'est vraiment plutôt joli dans l'inspiration The Row donc des gros sacs comme ceci en dents, je trouve ça joli. Donc les sacs en dents, comme je vous ai dit au niveau des couleurs, plutôt du bordeaux, du kaki, du vert, il y en a vraiment beaucoup. Et pour un petit peu s'allier à la tendance du vert, du vert un peu foncé, légèrement canard, vous voyez ce genre de vert, vous en avez également beaucoup en sac et c'est très tendance. Je vous mettrai encore une fois des photos donc ça peut mettre une petite touche colorée à votre look si vous en avez envie. Les barrettes de cheveux qui sont clairement vintage, j'en ai récupéré je ne sais combien de ma maman qui les portait elle-même et qui nous les mettait également quand on était petite. Donc j'en ai plein des tortoises. Vous ramenez les deux côtés de vos cheveux et vous le mettez comme sur les photos de toute façon que vous verrez bien avec un léger petit clip à l'ancienne que je trouve vraiment super élégant. En noir, en marron et le fameux tortoise qui est vraiment sublimissime. En accessoire cheveux, le tortoise c'est vraiment sublime. Vous avez des peignes aussi qui sont sublimes. Vous avez le fameux serre-tête également tortoise iconique de Caroline. Je vous mettrai ça ici également. C'est un intemporel qui revient tout le temps, vous pouvez même porter toute saison mais qui va vraiment vous faire rayonner pour cet automne. J'aime vraiment beaucoup. Personnellement, j'ai un gros coup de cœur avec ce clip pour les cheveux, cette sorte de barrette un peu vintage qui est vraiment sublime et qui peut convenir si vous avez les cheveux fins. Donc j'adore. Les montres en cuir et notamment en cuir plutôt foncé. On a eu une grosse tendance notamment à l'automne dernier avec du doré, des montres dorées. Encore une fois, retour aux années plutôt chic, élégante avec des belles matières qu'on avait dans les années précédentes que je regrette énormément, que j'aime beaucoup beaucoup. Les montres en cuir et surtout les montres en cuir avec un contour foncé. Du marron, du marron foncé, du marron très foncé et du noir. C'est très chic, c'est très élégant, ça va avec tout, ça fait vraiment un petit plus dans vos tenues. Moi j'aime beaucoup le porter avec des petits accessoires comme ceci. Je trouve que c'est très très élégant avec des petites perles notamment. Je vous mettrai encore une fois une quantité énorme de montres de ce style-là en barre d'infos. Tout budget. Je vais essayer de trouver du plus petit moyen budget, du plus grand budget. Donc si jamais vous êtes à la recherche, tout le monde comme ceci n'était pas à regarder en barre d'infos. Vous savez qu'il y a une inspiration un petit peu des anciens modèles de chez Cartier qui sont vraiment iconiques et sublimissimes et intemporelles surtout. Nous avons les ceintures fines dont je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Mais cette fois-ci, vraiment la ceinture qui n'est pas vraiment ceinture. C'est une ceinture un petit peu ficelle, presque corde. Vraiment les ceintures très fines qui n'ont juste comme utilité que de légèrement accessoiriser votre manteau, votre veste. Donc pour donner une sorte de taille resserrée mais qui bien sûr n'ont pas de cran. Donc ça ne va pas vraiment beaucoup resserrer. C'est juste pour le côté mode et je trouve ça très joli. Vous en avez beaucoup en noir mais ce que j'aime également beaucoup, ce sont au contraire les ceintures qui sont un petit peu différentes du manteau. Donc un manteau beige et vous avez une peinture marron foncée. Ou un manteau plutôt noir justement avec une ceinture plutôt marron clair, vibrant, un petit peu camel. Donc ce contraste est vraiment super joli. Je vous mettrai encore une fois des photos. Des fois c'est encore de l'aide, des fois c'est en toute petite ceinture mais la grande tendance c'est des ceintures plutôt fines. Nous avons les gants en cuir qui sont également très tendances. Encore une fois j'ai vraiment l'impression de revoir le dressing de ma famille dans les années précédentes. Donc c'est vraiment des pièces intemporelles qui perdureront dans le temps, qui sont vraiment sublimes et que je vous recommande d'avoir. Je vous mettrai plein de photos des gants en cuir qui sont vraiment sublimes. Je m'étais pris ma première paire justement en fin d'hiver l'année dernière. Donc je suis impatiente de vous les montrer et de les accessoiriser dans plein de tenues. Je trouve que c'est vraiment super élégant. Je vous mettrai ça ici. Et la dernière tendance au niveau des accessoires c'est l'argenté. Mais pas n'importe quel argenté. L'argenté en grosse pièce. Notamment le genre de bracelet dont je vous ai déjà parlé en doré. Et bien la même chose cette fois-ci mais en argenté. Et c'est vrai que je suis plutôt vraiment tournée sur le doré. Notamment vous voyez au niveau de mes accessoires j'ai beaucoup de doré. Je trouve que c'est une tonalité très jolie qui met en valeur. Mais en cherchant les photos notamment de cette vidéo j'adore. C'est un grand oui pour moi. Je trouve ça vraiment sublime. Je me suis commandé d'ailleurs le bracelet que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai une petite photo ici. Parce que je trouve qu'il est super élégant, raffiné. Ça donne vraiment une jolie pièce pour accessoiriser nos petits looks d'automne. Et je trouve que c'est vraiment très flatteur. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà pour cette vidéo accessoires. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Je vous retrouve pour la troisième partie au niveau chaussures la semaine d'après. Venez me rejoindre sur Instagram si c'est toujours pas fait. Je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 3.